On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler mélange de motifs, on y va, c'est parti ! Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler mix and match, mélange motifs Je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps sur le mélange des couleurs, comment savoir mixer les couleurs etc Je vous la remets dans le petit et en barre d'infos pour celles qui voudraient aller la voir, cette vidéo vous a beaucoup beaucoup plu Et je suis très contente parce qu'elle m'avait demandé beaucoup de travail Et vous m'avez demandé sous cette vidéo, je vous avais proposé de vous faire d'autres vidéos de ce type Et j'avais parlé des motifs et vous avez été plusieurs à me dire que oui ça vous intéressait d'avoir une vidéo sur le mélange des motifs Alors il faut savoir quand même que le mélange des motifs c'est pas forcément toujours évident C'est vrai que moi je suis pas très très motif sur moi à part en été Mais c'est vrai que quand on va vers le style mélange de motifs, par moment c'est un peu compliqué Parce qu'on sait pas comment les mixer, comment les associer etc Donc j'ai fait pas mal de recherches pour savoir un petit peu ce qui se faisait, ce qui était bien de faire, ce qui était joli de faire Et je suis tombée sur des petits trucs assez sympas donc voilà, je vais vous faire cette vidéo aujourd'hui Alors ce qu'il faut savoir c'est que depuis quelques saisons, je dirais à peu près 2 ou 3 ans Le mix and match, donc le mélange des motifs, commence à venir un petit peu au devant de la scène C'est vrai qu'avant on en voyait beaucoup moins, on en a vu beaucoup dans les années 70 On en voyait beaucoup moins et là depuis quelques temps ça revient à fond Et c'est vrai que c'est pas évident à faire C'est vrai que dans les années 70 on mixait les motifs fleurs, les motifs carreaux, les motifs tout ça Bon faut avouer aussi que la mode années 70 revient en force pour ce printemps été Et clairement il faut savoir mixer les motifs sinon c'est assez compliqué Donc j'ai pris mes petites notes sur mon petit cahier comme d'habitude vous le savez Donc comme je vous le disais, là depuis quelques saisons la tendance du mix and match Mix and match pardon ça stalle tout doucement Et c'est vrai que ça peut être sympa Franchement j'ai vu des trucs qui sont très 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 sympas Donc on va mélanger les tissus, on va mélanger les motifs, on va mélanger les couleurs On va mélanger les matières, on va mélanger les imprimés Voilà, il y a plein plein de choses comme ça Donc là aujourd'hui on va vraiment se focusser sur les imprimés Donc tout ce qui est les rayures, les carreaux, les poids, les dessins, les fleurs, les camouflages, le wax, les animaliers, le géométrique Enfin tout ce qu'on peut imaginer en imprimé C'est pas forcément toujours évident parce qu'il y a des imprimés On se dit ça peut pas aller ensemble Par exemple je sais pas moi, les carreaux avec le léopard ou les choses comme ça On se dit qu'est-ce que ça va donner, ça va pas être top Et bien c'est vrai que par moment il faut fouiller un petit peu Voir un petit peu ce que ça donne sur les autres personnes Essayer sur soi et se dire ah bah tiens finalement ça peut être sympa Donc voilà Alors j'ai fait trois types J'ai fait trois, on va partager cette vidéo en trois étages On va commencer par le premier étage qui est mélanger le même style d'imprimé Donc voilà déjà on va commencer par doucement Doucement mais sûrement Simplement mélanger le même type d'imprimé Donc par exemple mélanger des petits pois avec des gros pois Des petites fleurs avec des grosses fleurs Des rayures horizontales avec des rayures verticales Plusieurs mélanges de motifs par exemple à carreaux Ou alors plusieurs mélanges de motifs animaliers Voilà c'est tout simplement je pense que si vous vous lancez dans le mix and match au niveau des motifs Commencez par ça parce que ça y va doucement quoi on va dire Voilà ça y va doucement et ça peut être sympa Après vous pouvez mélanger les couleurs Vous pouvez rester dans des couleurs par exemple dans les pois noir et blanc Mais mettre un haut avec des pois Un haut on va y arriver un bas noir avec des pois blancs Et un haut blanc avec des pois noir vous voyez pour jouer le contraste Vous pouvez mélanger voilà ces petites choses là Et faire que c'est plus facile en fait parce que c'est les mêmes imprimés Et ça vous permet de faire moins carnaval j'ai envie de dire Mais franchement les loups que j'ai vu et que vous allez voir après Pour moi ça fait pas carnaval du tout C'est très joli sur les personnes qui les portent Après bon voilà c'est à chacun son appréciation Donc voilà Pareil pour les fleurs vous pouvez mixer les petites avec les grosses fleurs Vous pouvez mixer un imprimé fleuri par exemple orange en haut Vous le verrez après dans les photos Orange en haut et rose en bas C'est très 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 joli aussi Il faut oser par moment Et puis là l'été arrive Le printemps l'été arrive Donc les couleurs les mix Les mixages d'imprimés et tout Pourquoi pas faut se lancer Donc voilà Je vous laisse tout de suite avec les photos De cette première partie Donc tout simplement mixer les imprimés En ayant le même imprimé Mais petit grand etc etc Je vous laisse regarder Donc voilà Vous avez vu il y a vraiment des looks très 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 sympa Avec ce mélange d'imprimés Mais même imprimés Qui fait que ça peut faire des looks assez sympa Deuxième partie de cette vidéo On va jouer les contrastes Avec deux motifs d'imprimés différents Alors on va y aller mollo Première partie On a fait le même motif Mais en des trucs un petit peu différents Les grandeurs différentes Là on va mixer complètement deux imprimés Donc ça peut être le léopard avec le carreau Ça peut être le fleuri avec le rayure Ça peut être plein de choses comme ça Alors il faut faire attention Parce que c'est pas forcément évident Alors d'après mes recherches J'ai vu que les fleurs allaient très bien avec les pois Que les rayures allaient très bien avec les écritures Et que le léopard allait très bien avec les motifs sobres Donc vous voyez motifs sobres Mais on peut aussi associer des motifs très colorés Et très différents Qui sont sympas Par exemple dans le wax Clairement le wax Vous pouvez y aller à fond les ballons Puisque mélanger des motifs wax C'est très joli Ça fait un effet très tendance Et très fun Voilà Mais c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident De mixer des motifs qui sont très colorés entre eux Mais vous allez voir dans les photos que je vais vous mettre après Franchement c'est hyper joli Je pense à une jupe léopard avec un haut je crois à rayure rouge Que j'ai trouvé magnifique Franchement ce look je le trouve super joli Après vous avez des trucs qui sont beaucoup beaucoup plus fun Qu'il faut oser De mémoire de mémoire Qu'est-ce que j'ai encore de mémoire à vous parler Il y avait un mix entre une jupe à fleurs Et une jupe à fleurs bleues Et un chemisier à rayures blanc et bleu C'était vraiment très joli aussi Donc voilà il faut oser Il faut se lancer Et puis se dire bah pourquoi pas Après tout il n'y a pas de raison Ça peut faire un mix and match très joli Donc je vous laisse avec les photos de la deuxième partie Sous-titrage ST' 501 Voilà vous avez tout vu J'espère que comme moi vous avez aimé les deux photos dont je vous avais parlé Puisque moi je les trouve Troisième partie de la vidéo je l'ai appelé oser le mix total C'est à dire on va mixer plus de deux motifs Donc ça peut être trois, quatre, cinq Voilà ça peut être aussi bien dans les chaussures Que dans les accessoires C'est à dire avoir un motif sur les chaussures Un motif sur le sac Un motif sur la veste Un motif sur le top Un motif sur le pantalon Alors là il va falloir faire très attention Parce que ça peut vite devenir carnaval à madame Voilà j'ai envie de le dire Mais ça peut faire des looks très 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 jolis également Alors là on va mixer les motifs On va mixer les matières aussi On va mixer plein de choses vous allez voir J'ai eu beaucoup de mal à trouver des photos Où il y avait vraiment un mix de motifs Qui était plus de deux motifs Je pense que le mix Le maximum au niveau des mix de motifs C'est deux Parce que c'est vrai que ça fait déjà une silhouette chargée Mais si vous voulez mixer beaucoup plus de motifs C'est possible C'est jouable Parce que j'ai trouvé quelques photos je vous dis C'est assez compliqué à trouver Parce que j'ai cherché pendant des heures et des heures Sur Pinterest J'ai cherché sur Google J'ai cherché sur plein de trucs comme ça Et c'est vrai que c'est pas évident à trouver des mix and match Qui sont de plus de deux motifs Mais ça peut faire des looks vraiment très 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 sympa Je pense à un look qui mixait un petit peu l'imprimé L'imprimé animalier dans des tons orange Dans des tons un petit peu avec des t-shirts Avec des grosses caricatures un peu rock etc Que j'ai trouvé très joli Et je pense à une autre chose aussi Qui était assez Assez imprimé léopard et tout Vraiment mixé à fond Qui était plutôt sympa aussi Donc voilà on peut mixer les couleurs On peut mixer les motifs On peut y aller à plus de deux motifs Mais il faut y aller avec parcimonie Et ne pas le faire Si par exemple vous ne faites jamais ça Si vous le faites d'un coup Ça risque de choquer les gens Mais bon après tout Ce que pensent les gens Comme je vous dis toujours On s'en moque Donc voilà je vous laisse avec quelques photos Donc voilà vous avez vu J'en ai pas trouvé beaucoup Par rapport aux autres parties J'en ai pas trouvé beaucoup Dans cette partie là Mais sincèrement Il y a des trucs Qui sont vraiment très 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 sympa Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Elle a été moins longue que celle Sur les couleurs Parce que j'ai moins de choses à dire Et puis que c'est pas forcément Mon style Trop les imprimés À part en été C'est vrai Peut-être que cet été Grâce à cette vidéo J'oserais mixer des imprimés Que j'avais jamais osé mixer On verra bien De toute façon vous le verrez Dans mes tenues du jour etc Dites moi si vous aimez mixer les imprimés Si c'est quelque chose qui vous plaît Si vous êtes complètement réticents Au mixage des imprimés Ou si Si vous avez des idées Des choses comme ça N'hésitez pas à m'envoyer des photos Si vous aimez mixer les imprimés N'hésitez pas à m'envoyer des photos Sur les réseaux Que ce soit sur Instagram Ou sur Facebook Et je les repartagerai Avec grand plaisir Je repartage avec grand plaisir Vos tenues du jour Même les tenues colorées De l'autre vidéo N'hésitez pas à m'envoyer des photos Même sur mon mail Il est toujours en barre d'infos J'hésiterai pas à repartager vos photos En parlant de cette vidéo Et en mettant que Vous aussi vous mixez les imprimés Et que ça vous fait plaisir En tout cas je vous remercie beaucoup Pour les retours Que vous m'avez fait Sur la toute première vidéo Sur oser les couleurs Parce que vous avez été beaucoup A me dire que cette vidéo Vous avait beaucoup plu Qu'elle vous avait beaucoup aidé Pour savoir mixer les couleurs Et que vous oseriez Peut-être plus maintenant A le faire Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu En attendant si vous voulez D'autres vidéos mode Un petit peu dans ce style là J'avais pensé à vous faire une vidéo Sur comment associer le motif léopard Pourquoi pas Dites moi si ça vous intéresse En attendant Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très bientôt Dans d'autres vidéos Mouah Mouah Sous-titrage Société Radio-Canada